Ouh, c'est pas trop mon délire Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre 3 degrés Pauvaise nouvelle Une fois que vous partez de la vidéo, oubliez complètement ce que vous avez vu Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, putain Bon, vas-y, ça va saouler, là, ma carte de titoïe, ça s'arrête là, j'en ai marre Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire, comme d'habitude Vous savez que le concept de suivre les morning routines des célébrités, c'est une de mes plus grandes passions Donc aujourd'hui on s'attaque à Charlie D'Amelio, une des plus grosses tiktokeuses Actuellement elle a 126 millions d'abonnés sur TikTok, je sais pas si vous réalisez Elle a seulement 17 ans, franchement c'est vraiment incroyable Et donc je me suis dit, pourquoi pas tester sa morning routine Que ça allait un petit peu changer de toutes les mornings que j'avais l'habitude de faire Où, voilà, je faisais des morning routine, je me levais à 5h du matin Et je faisais du sport, etc Là, vous allez voir, ça n'a rien à voir Donc écoutez, on va voir ce qui se passe dans l'extraordinaire vie d'une tiktokeuse On se retrouve demain au réveil Bonjour Figurez-vous que Charlie D'Amelio se réveille en règle générale vers 8h, parfois plus tard Et j'ai vu dans un TikTok qu'elle montrait sa morning routine et qu'elle disait qu'elle restait au lit jusqu'à 9h Donc c'est ce qu'on va faire ce matin Moi vous savez que normalement je me réveille à 6h30 Là je me suis couché très très tard hier soir Donc je suis un peu fatiguée même à 8h Quand je me réveille, j'essaye toujours Enfin c'est mon objectif que j'ai mis du temps à réussir à obtenir C'est que quand je me réveille, je sors direct du lit Et là je dois rester dans mon lit pendant une heure Ça risque de me tendre Genre vraiment c'est un truc que je ne supporte pas Mais bon, pas le choix On va traîner sur le téléphone, on va aller sur TikTok Ça change de tout au morning routine de l'habitude Elle a 126 millions d'abonnés Wow Ça y est, je suis sortie du lit J'avoue, j'ai grave traîné En vrai ça m'a pas fait de mal Je me sens bien, ça va Ce qu'elle fait dès qu'elle sort du lit C'est qu'elle va dans sa salle de bain Et elle se brosse les dents Donc ça j'approuve Ensuite ce qu'elle fait direct C'est qu'elle se maquille Alors elle ne prend pas de douche Et elle ne se lave pas le visage C'est pas trop mon délire J'aime bien genre me doucher quand même Et dans la douche je me lave le visage Donc du coup je dois faire tout comme elle Je vais juste me passer une petite eau Une osère marule Je suis grave pas réveillée C'est un truc de fou Et vous voyez genre la douche pour moi Ça va être trop à se réveiller Pour le make-up du coup je suis trop contente Parce que vous savez sûrement que Charli d'Amelio elle a sorti en fait une collection avec Morphe Je l'avais reçu il y a plusieurs mois Donc là j'ai toute sa collection Donc c'est trop trop cool Parce qu'on a vraiment tout testé Dans tous ses TikTok Elle n'utilise que Morphe Morphe Bon elle est en partenariat avec eux Mais du coup c'est vrai que c'est grave cool Parce qu'on peut voir comment elle utilise les produits Les utiliser pareil etc Donc je vais d'ailleurs remettre un peu de crème Ces make-up ils sont très très naturels Il n'y a pas énormément de mascara Elle fait un petit peu ses sourcils Elle fait quand même pas mal son teint Et elle met du gloss Donc on va faire tout ça On voit qu'elle met quand même pas mal de correcteurs D'ailleurs je vais regarder exactement où elle en met Ok bon elle en met un petit peu partout Sinon moi j'avoue Je suis pas trop TikTok Je me suis dit que c'était une bonne idée Parce que vous savez que sur ma chaîne J'ai créé ce concept De suivre les morning routine des célébrités Et genre c'est vraiment un des concepts préférés Avec les 24h Je trouve ça trop bien en fait De me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre Pour tester Pour voir si ça nous convient Je sais pas J'adore vraiment faire ça Et là je trouvais ça bien Parce que c'est vrai que Moi je suis pas trop trop sur TikTok J'avoue Et il y a plein de polémiques Parce qu'en fait Elles sont accusées De pas travailler De pas mériter tout ce qu'elle arrive Parce que bon quand on a plus de 100 millions d'abonnés Sur TikTok On gagne énormément 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 d'argent On est invitées partout Plein de choses pour nous Notre vie change complètement Je dis ça comme si Genre je savais ce que ça faisait Pas du tout Pour moi c'est une opportunité d'une vie Parce qu'on peut faire plein de choses Au delà des TikTok Parce que maintenant C'est plus TikTok sa carrière Genre il y a toujours TikTok Bien évidemment Ça restera son truc Mais il y a plein d'autres choses Elle a lancé sa marque de fringues Avec sa soeur Elle a fait des collaborations Avec plein de marques Et je me dis pas du tout Que c'est quelqu'un qui travaille pas Ou quoi que ce soit Et d'ailleurs Même si elle travaille pas J'ai envie de te dire Elle a 17 ans Genre c'est déjà énorme Ce qu'elle vit Vous savez que j'ai un compte TikTok Donc je poste pas des TikTok Genre TikTok Mais je poste genre Tous mes reels un peu Insta Je modifie parfois du montage J'aime bien TikTok Mais je m'y connais pas assez Genre est-ce que vous faites des TikTok Ou pas Dites moi ça en commentaire On va faire vite fait Les sourcils On m'a dit plusieurs fois Moi je trouve vraiment pas pour le coup Mais on m'a dit plusieurs fois Dans les commentaires de mes vidéos Que je ressemblais à Charlie D'Amelio Mais j'ai l'impression que Depuis que je suis sur YouTube Je suis le sosie de tout le monde Emile, Paris, Emrata Kendall Jenner Non mais les gars Genre ouvrez les yeux quoi Merde Ça me fait trop rire à chaque fois Je suis vraiment le sosie de tout le monde Si je vous écoute Petit sourcil Elle, Charlie On voit qu'elle aime trop le glow On voit vraiment Genre elle met tout le temps Plein d'highlighter Plein de blush Et du coup Plein d'highlight Ça c'est pas la collection avec Morphe C'est le Charlotte Tilbury Mais c'est meilleur Si vous saviez comment j'ai faim Genre là je veux juste manger Oh là là J'ai si faim Voilà on est très glouilles Toute la tête elle est glouille Ensuite les yeux J'ai deux petits Eyeshadow En crème En stick On voit qu'elle a toujours du fard En dessous de l'oeil On va faire comme elle On va mettre du fard sous l'oeil Ça ressemble à toi Mes genres de make-up d'habitude J'aime bien Ça change C'est clairement ce qu'elle a tous les jours Genre ça se voit vraiment sur tous ses make-ups Elle a toujours du fard en dessous On va juste mettre un petit peu de mascara Parce qu'on ne la met pas beaucoup Voilà pour les yeux C'est bignon hein On va se mettre un tout petit peu de crayon Et son gloss Qui est une huile à lèvres d'ailleurs J'ai trop beau Je l'avais jamais essayé celui-là Parce que du coup J'ai reçu la collection de Charlie Et la collection de Dixie sa soeur Enfin c'est une collection très jeune Ça se voit C'est des petits blushs en crème Des gloss Et un petit fard à paupières en crème Mais franchement Les produits sont de qualité je trouve Si vous aimez les produits crème Je pense que ça peut vous plaire C'est un miroir le truc En tout cas le focus C'est toujours une option Moi je me prends la porte Super Ah mais attendez J'ai oublié une étape Qu'est-ce que je fous là Dernière étape Se brosser les cheveux Elle fait jamais rien ses cheveux Genre Elle les brosse Et c'est tout Donc c'est ce qu'on va faire Moi je veux tout faire comme elle De A à Z Prête Là il faut s'habiller les gars Parce qu'on va devoir sortir Je vous explique pourquoi juste après Je vous explique pourquoi juste après La question que je me pose tous les jours de ma vie Sans vraiment avoir de réponse Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre Je ne sais pas Déjà quelle température il me fait 3 degrés C'est pas possible Je veux pas le croire Je ne peux pas le croire En vrai je crois que je sais ce que je vais mettre Je vais mettre ce truc Avec un jean Je me sens un peu ridicule Mais en même temps Je trouve que c'est ce qui est marrant J'aimerais trop sortir juste comme ça Genre avec mon sac Mais non je peux pas C'est pas trop mal comme ça Je peux plus bouger Je suis Michelin Je peux plus bouger là Charlie elle est en partenariat avec Dunkin Donuts Pour ceux qui connaissent Aux Etats-Unis C'est très répandu C'est un petit peu comme Starbucks Mais ils ont plein de donuts en plus Elle prend tous les jours Un café froid Au lait d'avoine Avec du caramel Donc pour moi C'est l'équivalent du Ice Macchiato Macchiato Alors moi j'aime pas le café Peut-être qu'avec du caramel De l'avoine Ça va être super bon J'ai déjà bu du café Une seule fois Et je me sentais Je sais pas comment vous faites Les gens qui boivent du café tous les jours Enfin bref Je m'en vais On va goûter ça Mon dieu le froid Je vais mourir Je sens l'air Dans mon ventre Je vais prendre un caramel Macchiato Glacé En 26 s'il vous plaît T'as vu j'aime Youtube Oui J'ai déjà trouvé son téléphonie C'est vrai Bon je viens tout juste de rentrer Les gars j'ai tenu Je n'ai pas bu une seule goutte Sur tout le chemin Pourtant j'avais trop envie de goûter Mais je voulais vraiment bien goûter Genre à la maison Blablabla Surtout qu'après on a un petit déj à prendre N'oubliez pas Mauvaise nouvelle C'est trop bon Oh non Je ne veux vraiment pas avoir de café dans ma vie Genre c'est vraiment quelque chose que je veux pas Le matcha ça fonctionne très bien pour moi Et je déteste la sensation Mais le goût là C'est trop bon On sent trop bien le caramel en plus J'en garde un peu pour mon petit déj Parce que j'ai acheté un truc particulier C'est ce qu'elle mange le matin Elle adore ça Les Lucky Charms Je n'ai jamais goûté de ma vie entière Étant donné que je pars à New York bientôt Si jamais j'aime Je risque d'en manger tous les jours D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais vous voulez suivre un peu Mes aventures en New York Ça va être quelque chose A la fin de l'année aussi Il y aura des vlogmas Je ferai une vidéo par jour Tout le mois de décembre Jusqu'à Noël Donc j'ai trop hâte Bref On parlait des Lucky Charms Elle prend ça avec du lait végétal Alors moi j'ai que du lait d'amande Je suppose qu'elle prend du lait d'avoine Vu qu'elle en prend dans son café Ça changera pas grand chose Je vais prendre tout ce qu'il me faut Et je vais goûter J'ai très hâte Alors Nous avons notre bol Oh j'ai pas pris de cuire Putain Ça m'a l'air extrêmement sucré cette histoire 12 grammes de sucre pour 140 grammes Ouais en fait je m'en rends pas compte Je sais même pas pourquoi je regarde Oh ça sent trop bon Qu'est-ce que c'est bon ça Oh là là C'est trop bon C'est tellement sucré Mais c'est tellement bon C'est tellement sucré Ça plus le caramel c'est énorme Mais qu'est-ce que c'est bon Hum Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Par contre là je trouve que ça a pas le même goût qu'avant Il y a que le goût du café genre J'aurais dû mélanger dès le début Et pour le coup là je me rends compte que j'aime pas Comment vous dire qu'en fait Je suis en train de mourir J'ai mangé beaucoup trop céréales Déjà de une C'était beaucoup trop sucré Et le café Alors je ne comprends pas pourquoi Ça me met dans un moude un peu Mais par contre Je ne sens aucune énergie là Je pense qu'en fait c'est parce que j'ai trop mangé Ça a pris le dessus En tout cas ce petit déj Je ne sais pas si je valide vraiment Je crois que c'est trop sucré pour moi Après vous savez que je suis une fragile du sucre C'est un petit fail Prochaine étape Elle a souvent en fait des rendez-vous Bah dès le matin En fait elle a son assistante Qui est là tout le temps avec elle Et le matin elle lui dit Ce qu'elle a à faire dans la journée Ce qui se passe Blablabla Elle regarde toujours Sa to-do list du jour Avant de travailler Logique j'ai envie de te dire Comment tu fais pour savoir Sinon ce que tu dois faire Donc écoutez Je vais faire la même chose Bon je vais vous faire une confidence On est dimanche actuellement Quand je tourne cette vidéo Mais aujourd'hui Moi je sais que je dois Filmer cette vidéo ce matin Et m'occuper de faire La miniature de cette vidéo Donc je pense que je vais finir Très 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 tard Cette journée J'ai aussi une vidéo Qui se publie à 16h Oui à 16h Donc répondre aux commentaires Poster des petites stories C'est ça ma to-do list du jour Je n'ai pas de rendez-vous Je n'ai pas de cours de danse Mais j'aurais pu On ne sait pas Moi j'ai bien envie De faire quelque chose Avant la fin de cette vidéo C'est d'essayer de faire un TikTok Et de me transformer En tiktokeuse Parce que voilà quoi Il faut que je me mette Dans la peau du personnage Donc je pense que ça va être Très très drôle Je vais essayer de recopier Ce qu'elle fait On va voir A partir de ce moment là Genre vous pouvez regarder Il n'y a aucun souci Mais une fois que vous partez De la vidéo Oubliez complètement Ce que vous avez vu Ok Merci Là 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 Je ne sais pas pourquoi Je m'en pars Je vous jure Je ne sais absolument pas Ce que je suis en train de faire Déjà Qu'est-ce que Venez En fait j'essaie déjà De recopier clairement Ce qu'elle fait Qu'est-ce que je vais bien Pouvoir faire J'ai aucune idée Euh Attendez Qu'est-ce que Je vais bien pouvoir faire Putain Mais en fait C'est même pas Genre une sorte de Compliqué Je vais être Beaucoup trop ridicule Genre je n'assume pas Je n'assume absolument pas Je le dis dans le micro Je n'assume pas Ok Je peux pas On fait comment là Je suis perdue J'ai pas de solution là Je crois que je vais abandonner Ma carrière de tiktokeuse En vrai Est-ce que j'essaye ça La gélance Et maintenant Vous pouvez m'appeler La tiktokeuse Est-ce que j'essaye un autre Vite fait Mais un truc simple Bon bah si Ça va saouler Ma carrière de tiktokeuse Ça s'arrête là J'en ai marre C'est pas mon délire Moi je suis pas danseuse Je suis pas tiktokeuse Je suis youtubeuse Ok Sachez que ce tiktok Ne sera jamais publié Vous l'avez en exclusivité Quelle gêne Je vous jure Quelle gêne Je ne compte pas Lancer ma carrière sur tiktok Tout de suite Mais pourquoi pas un jour Et en tout cas J'ai rien contre les tiktokers Chacun fait sa vie On s'en fout en fait Je comprends pas Que les gens passent leur temps A blablater Laissez les gens vivre leur vie Merde Si vous êtes pas content de la vôtre N'allez pas critiquer les autres Ça rime Je vais mettre ça dans ma bio Écoutez C'était sympathique D'être une tiktokeuse Pour une journée C'est une morning routine Qui change clairement De toute celle que je vous ai fait Depuis le début Parce qu'on est sur quelque chose De plutôt détente D'habitude On se lève à 5h On fait du sport On sort On a nani Là non C'est pas du tout ça Dites moi surtout en commentaire Les prochaines morning routines Qu'est-ce que je fais Je veux savoir Et il y a plein de célébrités Il y a plein de monde Et je ne sais pas Ce qui vous plairait vraiment Si j'ai aimé cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne On va bientôt 200 000 Je vous prépare plein de surprises Pour fêter ça Je suis assez présente aussi Sur Instagram Et j'essaie de répondre A un maximum de vos messages Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Bonne nouvelle vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501